La mise à jour 1.44 sur Euro Truck Simulator 2 est enfin ouverte en bêta, ça y est vous pouvez dès maintenant d'ores et déjà télécharger la version Open Beta 1.44. Dans cette vidéo je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui ont été dévoilées, également ce que l'on sait déjà, et puis le petit rappel à la fin de la vidéo, le petit tuto très rapide, très simple, comment installer la Beta 1.44. Dans un premier temps le réglage des suspensions, ça y est vous pouvez donc régler la hauteur de vos suspensions de votre camion, que ce soit vers le haut ou vers le bas, que ce soit pour l'avant ou l'arrière, alors je vais pas faire le connaisseur mais en tout cas voilà ça permet d'ajouter du réalisme de l'immersion, c'est dans les paramètres clavier et bouton, c'est écrit en anglais pour le moment puisque c'est en bêta, vous avez tout simplement juste à attribuer des touches puisque par défaut c'est désactivé, vous mettez ce que vous voulez et puis voilà tout simplement ça vous permettra plus facilement de pouvoir atteler vos véhicules quand vous êtes vos véhicules, de pouvoir atteler vos remorques, vos cargaisons si vous êtes dans des terrains un petit peu complexes, si vous avez besoin de baisser ou de lever en tout cas les suspensions, ça permet aussi de faire un petit peu à la docteur d'ray, à la old school tu sais. J'aimerais juste passer aussi en revue, en deuxième point, les petites choses on va dire bonus, les petites choses qui sont pas non plus énormes mais qui sont quand même des nouveautés. Assez sympa, par exemple le Smart Sequential Shifting, vous voyez c'est écrit en anglais parce que c'est en bêta mais ce sera en français par la suite, vous pouvez cocher cette option si vous utilisez une transmission, et bien séquentielle, voilà moi je roule en automatique donc ça me concerne pas mais si vous roulez en séquentielle, vous pouvez cocher cette option qui permet tout simplement de passer automatiquement de plusieurs vitesses à la fois en fonction du couple ou de la vitesse actuelle, donc voilà pareil je vais pas faire le connaisseur, c'est quelque chose qui peut être assez pratique quand vous montez ou descendez de vitesse, ça se fait automatiquement, c'est intelligent, vive l'intelligence artificielle j'ai envie de vous dire quoi, voilà. Une autre option un peu bonus et je suis pas sûr de l'avoir compris du coup parce que visiblement ça ne fonctionne pas, ou alors c'est que j'ai mal compris et dans ce cas là je m'en excuse. Interior Camera Horizon Looking Factor, selon moi à mon sens c'est une fonctionnalité qui permet en fait de désactiver le mouvement vertical et justement verrouiller le mouvement horizontal, pour moi c'est comme ça que je l'entends, si j'ai faux n'hésitez pas à me corriger en commentaire, c'est à dire que si vous jouez à la souris, en tout cas pour tourner votre vue, avec cette option si vous mettez le curseur tout à droite ça verrouille par exemple, je dis ça au hasard parce que visiblement ça ne fonctionne pas, mais ça verrouille justement l'axe vertical et donc vous avez juste un mouvement horizontal. Pour moi c'est comme ça que j'entendais cette fonctionnalité, mais visiblement ça ne fonctionne pas, peu importe de où je mets ce curseur, ça ne change absolument rien et j'ai beau chercher je n'ai pas trouvé de réponse, donc très bizarre, est-ce un bug de la bêta ce qui est probable, ou tout simplement c'est que j'ai pas compris quel était le but de cette fonctionnalité, dans ce cas là je me sens un petit peu con, voilà. Autre fonctionnalité bonus, alors c'est pas une fonctionnalité, mais c'est tout simplement pour dire que les logos d'entreprise ont été retravaillés, ils ont été remis au goût du jour, rafraîchis pour la plupart, voilà donc c'est toujours le petit truc assez sympa. Quelque chose d'intéressant, si vous avez un mode de customisation absent, et bien vous pourrez être remboursé sur le jeu si votre camion était équipé d'un accessoire manquant, par exemple admettons que vous avez un mode qui permettait d'avoir un super, je sais pas moi, un super élément d'intérieur décoratif qui coûte 5 euros, bon ça peut être n'importe quoi, ça peut être un pare-chocs. Si le mode n'est plus sur le jeu, si vous l'avez supprimé, voilà, et bien le jeu va vous dire, ah bah il manque cet élément, cet élément de 5 euros, voulez-vous être remboursé ? Donc voilà, c'est la petite fonctionnalité, toujours sympa. Et enfin le dernier point rapide, on le connaît maintenant, c'est l'exploration des routes non balisées, alors là j'ai un petit peu roulé mais je n'en ai pas trouvé, tout simplement si vous trouvez une route qui n'est pas marquée sur le GPS, une petite route sympathique et que vous pouvez la prendre, donc s'il n'y a pas les croix bien sûr, et que vous la prenez, et bien la route va s'afficher en pointillé et vous aurez un message pop-up vous disant, bah voilà, vous avez découvert une route non balisée, ce qui va vous permettre évidemment de trouver des endroits assez sympas et secrets un petit peu, et puis finalement pouvoir y retourner si vous avez envie, si vous avez trouvé un très joli spot, voilà. Et là on peut repartir un petit peu sur les éléments clés de cette mise à jour, vous avez vu ces beaux paysages depuis tout à l'heure, des très beaux paysages, les montagnes, puisque c'est à Innsbruck en Autriche, vous le savez c'est un élément clé, le Austria Rework, je crois que ça s'appelle comme ça, donc le retravail sur l'Autriche, donc j'ai pu visiter Innsbruck, Salzbourg et Linz, alors je vais pas trop vous spoil dans cette vidéo, ce sera un petit peu dommage, mais voilà il y a plein de belles choses, les décors sont magnifiques, et pour ce long même, rouler sur l'autoroute, et bien c'est une belle petite partie de plaisir, voilà je vous le dis. Et ça me permet de rebondir sur une nouvelle fonctionnalité dont je ne m'attendais absolument pas, c'est quelque chose qui est ultra cool, dorénavant sur les autoroutes notamment, mais pas seulement, et bien on saura la distance qu'il nous reste pour atteindre une destination, comme dans la vraie vie tout simplement, quand tu veux savoir combien de temps il te reste à rouler, et bien t'appuies sur F3 pour regarder le GPS, pour voir combien de temps il reste, donc voilà cette fois-ci il n'y aura plus besoin, puisque vous pouvez voir sur les panneaux, et c'est super bien fait, ça te permet d'anticiper comme il faut, enfin voilà moi je vous le dis, c'est que du bonheur, quand tu sais que tu vas par exemple à Salzbourg, que tu vois qu'il te reste 135 km, le panneau suivant tu vois qu'il te reste 25 km, tu vois ça c'est vraiment à mon sens, une des meilleures nouvelles fonctionnalités qu'ils ont ajoutées, voilà c'est quand même relativement super cool. Voilà au niveau un petit peu des nouvelles fonctionnalités, à savoir que j'ai écrit un article si ça vous intéresse sur simulazone.fr, et puis comment en faire pour installer la bêta 1.44, les amis très très simple, vous vous rendez sur Steam, vous cherchez votre jeu favori évidemment, Euro Truck Simulator 2, vous faites un clic droit dessus, vous allez dans propriété, ensuite il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez aller dans l'onglet bêta, et puis normalement ce sera écrit aucune, puis là tout simplement vous allez sélectionner public bêta 1.44 évidemment, vous lancez la mise à jour, le téléchargement, ça dépendra un petit peu du temps de votre connexion, puis une fois que ce sera fait, vous pourrez lancer le jeu sans aucun souci, alors très important, je vous recommande de créer un nouveau profil pour l'occasion, parce que ça reste une bêta, les mods sont pas compatibles sur les bêta, donc voilà il y aura aucun mod ni rien, donc vraiment faites-vous un nouveau profil pour éviter de corrompre vos sauvegardes précédentes. Ça c'est le genre de nouvelle qui fait plaisir, parce que ça re-hype, moi j'ai pris un plaisir, là vous avez pas vu sur toute la vidéo, mais j'ai beaucoup roulé, j'espère vous avoir redonné envie peut-être d'y rejouer, de lancer la 1.44, et puis en tout cas d'ici là, quand elle va bientôt sortir, ça va être une pépite, voilà, je vous tiens au courant les amis de la suite des événements, n'hésitez pas à suivre l'actu évidemment sur simulazone.fr, et puis sur le blog directement de SCS Software, si vous voulez chercher les infos à la source. Je vous fais plein de bisous, c'était Mkolo, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501